Ce qui frappe dans cette conférence de presse de François Hollande, c'est la différence de ton avec les deux précédentes. Elle s'était déroulée sur fond de sondage en Berne et avec en arrière-plan les révélations sur la vie privée du président. Cette fois-ci, rien de tel, ambiance grave, le ton était à la gravité, au sérieux et surtout à la présidentialisation. François Hollande a essayé de surfer sur l'effet 11 janvier, de bénéficier de cette unité nationale qui s'est manifestée autour des attentats et il a tenté en permanence de prendre de la hauteur. Alors sur la scène intérieure, il n'y a pas eu énormément d'annonces. Il a précisé les choses concernant le service civique, l'arrivée en France, en métropole, pardon, du service militaire adapté qui est en application dans le département d'Outre-mer. Mais honnêtement, il n'y a pas de choses révolutionnaires. En revanche, c'est sur la scène internationale que François Hollande a fait des annonces et notamment cette annonce surprise d'un voyage avec Angela Merkel à Kiev et à Moscou pour essayer de trouver une solution à la crise ukrainienne, une crise d'ailleurs qu'il a qualifiée de guerre. Là, c'est effectivement un geste fort. Évidemment, c'est le voyage de la dernière chance ou presque. On verra ce que ça donnera, mais on ne pourra pas dire qu'il n'a pas essayé. Donc, il marque des points sur la scène internationale. Ça lui permet de prendre cette hauteur qu'il recherche et finalement, ce n'est pas si mal pour lui.